La 12e édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable a ouvert ses portes lundi 24 octobre 2022 au centre des conventions Mohamed Ben Ahmed Doran. Ce salon est organisé dans le cadre du plan d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre du programme national de la transition énergétique et plus précisément son segment développement des énergies renouvelables et efficacité énergétique. Le salon qui compte une cinquantaine d'exposants a été inauguré par le secrétaire général du ministère de l'environnement et des énergies renouvelables accompagné de responsables du secteur de l'énergie. Dans son allocution d'ouverture, M. Mahmah a souligné l'importance qu'accorde l'Etat algérien aux énergies renouvelables ainsi que les efforts à fournir dans le domaine de la transition et l'efficience énergétique. Pour sa part et à l'instar de nombreuses majors oil and gas, Sonatrac est résolument engagée dans la transition énergétique en diversifiant ses sources d'énergie tout en réduisant son empreinte carbone dans ses principales activités et aussi à travers notamment la réalisation de projets d'énergie renouvelables. ERA 2022 accueille un grand nombre d'acteurs énergétiques majeurs nationaux et internationaux, à l'instar de Sonatrac et un nombre important de ses filiales fortement présentes à travers des stands d'exposition affichant leurs projets initiés dans ce domaine. L'événement connaît également un cycle de conférences animée par des spécialistes experts nationaux et étrangers dont deux communications ont été présentées par Sonatrac. Celle de M. Selim Rarbi, chef de département développement des projets à la direction centrale ressources nouvelles de Sonatrac, est intitulée la transition énergétique de Sonatrac. M. M. Mesrek Zohair, chef de département suivi des projets à la direction centrale ressources nouvelles de Sonatrac, a pour sa part présenté une communication intitulée « Marché mondial de l'hydrogène, quelle opportunité pour l'Algérie ».